Salut à tous c'est Lime, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars Sur quoi les gars ? Sur le tout nouveau DLC les gars Le tout nouveau DLC qui va sortir très prochainement Alors on a eu le trailer, on a eu quelques petites infos On va analyser tout ça Il sort les gars la semaine prochaine Et c'est vrai que c'est important de savoir un peu A quoi on va s'attendre la semaine prochaine Sachant que c'est un DLC les gars Qui bien évidemment devait sortir il y a très longtemps Rockstar, tout simplement, ils l'ont repoussé, repoussé Et re-re-re-re-re-re-poussé Pour une fois enfin Nous le sortir actuellement maintenant J'espère que ça va être une dinguerie En tout cas on va aller voir le trailer pour voir ce que ça donne Pour ceux qui n'ont pas vu le trailer Pour ceux qui ne sont pas informés de ça Et bien sachez qu'il sort le 25 janet Donc il sort la semaine prochaine, mardi Donc bien évidemment avec la team on fera des vidéos dessus On testera ça et je ferai même un live Le mardi Donc n'hésitez pas à venir mardi soir en live Ou peut-être mardi à midi, on verra bien En tout cas pour le moment on est parti On est Stally, on est Mali, on est Faddy Let's go voir le trailer Et bien les gars on est parti pour le tout Nouveau DLC comme vous avez pu le voir Donc là on va aller voir le trailer juste après Vous n'inquiétez pas J'étais à 5 online prime de bottom dollar Disponible le 25 juin Regardez la nouvelle bande annonce Donc Maud a décidé de mettre sa passion ardente Pour la justice et la prochaine génération de chasseurs de primes Elle est donc à la recherche de quelqu'un pour Donc nous hein Pour reprendre les rênes du bureau D'exécution des cautions De bottom dollar Cette personne sera chargée de traquer des ennemis En gros des criminels quoi Dans Toulos Santos et Belle Country Travailler avec Jeannette La fille de mode Ah ouais Pas mal Pas mal Dans GTA Online Primes de bottom dollar Pour retrouver toutes sortes de criminels Et toucher la prime sur leur tête Cette nouvelle mise à jour Intense de GTAzone Disponible le 25 juin Alors Ce qui est plutôt pas mal Quand on voit ça Donc déjà regardez Le véhicule qu'on a Ça c'est notre Bon j'imagine que c'est notre perso D'ailleurs au passage La petite ref à GTA 6 Regardez On va vous montrer ça direct Alors attendez Où est-ce qu'elle est Regardez son petit logo Sur le logo c'est écrit GTA 6 Enfin V-I Donc 6 avec le 2 Donc c'est C'est un petit leak sûrement Sur le prochain trailer de GTA 6 On n'est pas là pour parler de ça Alors du coup Nettoie les rues de Sandras Au volant de nouveaux véhicules Des Forces Lord Dans des missions du central officieuse Qui vous confiera Que vous confiera Vincent L'agent du LSPD De plus Découvrez des nouvelles options De course De dragster Et de drift Dans l'éditeur d'activité Ainsi que des nouveaux véhicules Des mises à jour De l'expérience Et bien d'autres surprises Dans GTAzone Cet été Et au-delà Faites régner la justice Le 25 juin Disponible sur PS5 PS4 Xbox Et Xbox One Et PC les gars Ok Sympa J'aime beaucoup déjà Le mood un peu du truc Donc regardez le Magnifique Là on voit effectivement La chasse à la prime On voit ici un peu Une sorte de course Ou une sorte de chasse La fille de mode c'est elle C'est vrai qu'elle lui ressemble quand même Et bah écoutez les gars Je pense qu'on va A voir le trailer Le même Il est magnifique D'ailleurs Ce petit Cette petite arme Et bah les gars C'est parti Regardons le trailer Du coup GTA Online Prime de bottom dollar Disponible le 25 juin C'est parti Alors je vous mets Comme ça Oh sympa Déjà le logo Les gars Ok voiture de police Ouais Ah oui Bazooka Ah moi j'ai vu J'ai vu pas mal de choses Vous inquiétez pas On s'arrêtera après Je suis ravi Mais c'est pas Lire en dessous Les gars Le 25 juin Ok Donc le logo Le logo C'est un peu à la mode Vraiment à la mode Shérif Un peu à la mode Red Dead Je retrouve un peu La police de Red Dead Etc Ok Et bah écoutez c'est parti On va analyser tout ça On va commencer On va faire image par image Alors déjà Le bottom dollar Donc au passage Pour ceux qui ne savent pas Où c'est Ca se trouve exactement Devant le commissariat En ville Près de la place des cubes Donc ça sera ici Qu'on aura notre petit emplacement On sera Bah tout simplement Un petit shérif Donc Nouveau véhicule ici Avec écrit Police Je ne sais pas si vous voyez ici La police Et on a également Un deuxième nouveau véhicule Qui me fait penser Au véhicule qu'on voit Dans le trailer De GTA 6 au passage Donc vraiment beau C'est écrit Los Santos Police Magnifique Incroyable Et du coup Jeannette Assistance de chasseur de prime Ok Bottom dollar Bail enforcement Ok Ah non Il n'y avait pas le logo police C'était sur ça D'accord Il n'y a pas de truc police En fait sur le camion Je pensais qu'il était dessus Mais non Ok Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre Ça c'est un nouveau véhicule Je crois aussi Ouais Nouveau véhicule également Je ne dis rien du tout Ce véhicule Ouais c'est un nouveau véhicule Je pense Ça aussi Magnifique au passage Très très beau Alors Ici nous avons La fille de Maud Et Ici Bah c'est notre personnage Bon nous Là c'est un personnage Qui est de quelqu'un J'ai envie de dire Ok Donc on est dans le bureau J'imagine là Où va se passer Les Le logo Donc voilà le logo Bottom dollar Bounties Ok Donc chasseur de prime Les gars On ira chasser Tel des petits chasseurs Alors Qu'est-ce qu'on a Dans cette image Alors Ok Donc on est dans On a l'air d'être dans Les quartiers des Ballas On est du coup En tant que policier Les gars regardez On est dans une voiture de police Donc c'est magnifique Le fait d'avoir Des nouveaux véhicules de police Et on remarque aussi Également Les nouveaux véhicules de police Juste ici Qui sont très très beaux Un peu à l'ancienne Un peu à la mode shérif On n'est pas sur des véhicules Nouveaux C'est à dire On n'est pas sur des véhicules Genre de notre génération Genre 2024 On est vraiment sur des véhicules À l'ancienne Et ça j'apprécie fortement Voilà Donc les deux nouveaux Petits véhicules Ok Alors On a quoi d'autre Du coup Bah voilà Donc on est en train de conduire Dans un véhicule de police Ok Donc Je ne sais pas Si c'est un nouveau véhicule Ça Ça me fait penser A la Néon Je ne sais pas Si ça me fait penser Au BM Ça je pense Que c'est un nouveau véhicule Dragster Ouais On a également Un nouveau 4x4 de police Je crois ici Non pas C'est même pas un 4x4 de police Un 4x4 Peut-être Ouais si 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 C'était un 4x4 de police Les gars Regardez Nouveau 4x4 de police Shérif Magnifique Ça j'apprécie fortement Et les véhicules Dragster C'est vraiment incroyable Moi je valide totalement Alors deuxième image Donc ici on est dans les bureaux Donc j'imagine que c'est là Qu'on va venir Qu'on aura en fait Bah tout ce qui est trailer Etc Enfin tout ce qui est cinématique Avec la fille de Maud Du coup Voilà On aura les cinématiques Etc Donc on a un Excel J'imagine que ça c'est les chasseurs Ouais Ça c'est les chasses Je pense Pays de statut Machin Moi je pense que c'est la liste des Ouais c'est la liste des Des gars qu'on doit chasser Donc j'imagine que Rockstar Ils vont faire quoi les gars Ils vont faire un peu comme Comme là Actuellement les missions qu'on a Vous savez On doit aller Bah braquer des véhicules là Et bah là on aura la même chose Je pense que toute la semaine On aura des nouvelles têtes à chasser Ce qui est plutôt pas mal C'est que ça va durer dans le temps Bon On aura Toutes les semaines Bah des nouveaux changements Je ne sais pas On va avoir 3 personnes Je pense Peut-être 3, 4 Et voilà Ça changera En tout cas C'est ce que je pense On verra bien Mais je pense ça va être ça Euh Ok donc C'est pas la fin de ça en fait Alors On a loupé un truc Donc là Effectivement Donc on a encore le camion Et les nouveaux véhicules également Ouais on a un nouveau véhicule Ici à l'arrière Donc je crois que celui C'est celui qu'on avait au début J'ai l'impression Que je reconnais les formes Alors du coup là On est en mode chasse Chasseur de prime Ouais Donc là j'imagine que ça c'est les preuves C'est des preuves des indices De notre chasseur qui a dû tuer quelqu'un Peut-être On voit des clés On voit là qu'il s'est enfui On a des monottes On a un petit couteau Je crois C'est un couteau Ouais c'est un couteau Ouais c'est un couteau Et du coup on a une sorte de tenue détenue Donc il s'est échappé Et on voit qu'il a tué deux personnes Alors est-ce que c'est Ouais 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 On voit que le mec s'est enfui Ah non carrément il s'est enfui On voit ici le bus Pénitencier Donc en gros il s'est enfui de la prison Il y a eu un meurtre Donc on voit ici le gardien de prison qui est mort Un camion qui a peut-être bloqué le passage Ça a l'air vraiment pas mal ce petit DLC les gars Ça a l'air vraiment pas mal Et du coup là en gros on est en mode chasseur Ok on va un peu analyser tout ça Et on va du coup essayer de retrouver la trace Alors on voit là qu'il arrête quelqu'un Donc j'ai vu que lui c'est un chasse C'est peut-être une chasse Un gars qu'on doit chasser Donc on est dans un bureau également Je pense que ça va être un nouvel endroit ici Peut-être un bar je sais pas trop Peut-être un nouveau bar un nouveau truc Donc là il est toujours au bazookarène spécial Alors qu'est-ce qu'on a ici les gars De 4x4 Un camion Ok Une sorte de chasse On va aussi regarder les gars sur le côté des couteaux Peut-être qu'on peut crever les pneus Alors là on a La fille de mot je crois que c'est elle Qui dit je suis fier de toi Dans les bureaux Donc j'ai vu que ça c'est nos bureaux Voilà donc là on a également On met quelqu'un en prison On a l'air d'avoir un employé ici Et l'autre employé ici Ok Et là on a une vue un peu globale sur nos bureaux Donc ça ça va être les bureaux les gars Donc on aura Maud qui sera C'est ici Avec toutes les chasses à chasser Tout la liste De ce qu'on a à récupérer Un bureau plutôt ancien Plutôt blind country Vraiment Vraiment à l'ancienne Juste des bureaux posés comme ça J'aime beaucoup le décor Donc là pareil On n'est qu'encore une fois Avec notre camion On est en train de chasser Ouais ok Alors qu'est-ce qu'on a ici Bon nouveau véhicule Nouveau véhicule également Je pense que c'est une nouvelle super sportive Nouveau véhicule aussi à gauche Bon hélicoptère c'est le normal C'est le bizarre Donc ça change pas trop Du coup on a ici Bah les nouveaux véhicules de police Et tout simplement Le 4x4 Ok Et bah voilà tout ce qu'il faut savoir Sur ce petit DLC bottom Donc comme je vous ai dit les gars Ici on a quoi les gars On a la location Je vous avais dit tout à l'heure Que ça se trouvait devant le commissariat de police Donc ça sera bien ici Donc l'entrepôt il sera là Le petit local Il sera là Donc juste à côté Donc voilà regardez C'est là sur la map exactement Donc c'est ce que je vous avais dit Et les nouveaux véhicules Donc voilà un peu les nouveaux véhicules Qu'on retrouvera Sur ce DLC Nouveau véhicule de police Celui là comme je vous dis C'est un peu à la GTA 6 Qu'on voit dans le trailer Pour ceux qui se souviennent Mais vraiment c'est à l'ancienne Avec le logo ammunition et tout Je trouve ça trop trop stylé Ok Donc j'imagine qu'ils vont les faire Je sais pas s'ils vont les faire chers Donc là regardez C'est à l'ancienne aussi Magnifique ce véhicule J'aime vraiment beaucoup J'aimerais mon beau Ok les gars j'espère que cette petite vie vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Activez la cloche Et voilà On se retrouve du coup le 25 juin Pour le DLC Et en attendant Les nouvelles vidéos Enfin d'autres vidéos Avec la salle Eden J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions sur le DLC N'hésitez pas Si vous avez d'autres informations A rajouter Et bien n'hésitez pas également Sur ce Ciao Ciao